Hey c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Yotsuba Après en avoir parlé dans de nombreux tags, il était temps que je vous présente le manga Yotsuba qui est un de mes mangas préférés J'ai jamais fait mon top 10 mais je pense qu'il serait dedans et je pense même qu'il serait sur le podium parce que je l'aime vraiment beaucoup En faisant mes recherches pour vous présenter, j'ai été très surprise de constater que c'était un seinen parce que pour moi il n'y a pas d'âge pour le lire Je pense que c'est un manga qui peut plaire à n'importe qui, peu importe le sexe ou l'âge, c'est un manga qui peut plaire à tout le monde Le manga est scénarisé par Azuma Kiyohiko qui est connu pour un autre manga en France qui s'appelle Azumanga Deo Au Japon il est beaucoup plus connu qu'en France et il faut savoir qu'il a commencé sa carrière en faisant des parodies de mangas très connues apparemment une parodie de Sailor Moon Après, chose très étonnante quand on connait Yotsuba, ce mangaka a fait du hantai et pendant un petit bout de temps Apparemment il y a beaucoup de mangaka qui font du hantai avant d'être connus au Japon Mais moi j'étais très surprise de savoir que ce mangaka là en particulier en avait fait parce que Yotsuba c'est un milieu du hantai Et vraiment il n'y a aucune connotation sexuelle dedans donc je trouve ça complètement fou En plus d'écrire Yotsuba, le mangaka travaille sur une série animée qui s'appelle Nyanbo Et en fait c'est un peu un dérivé de Yotsuba, c'est un personnage de Yotsuba qui se trouve là Qui a été adapté en forme de chat et en fait c'est les petites aventures de ces petits personnages qui ressemblent un peu à des chats dans notre monde D'ailleurs lui, je l'ai ramené du Japon Donc voilà, c'est la première chose que vous voyez des choses que j'ai ramené du Japon Je l'ai trouvé, j'étais super contente parce qu'il va très bien avec la petite figurine que j'avais eu vers la période de Noël Et donc j'étais super contente de le trouver En plus il n'était pas très cher, il me semble qu'il était à 1500 Yen Donc du coup ça fait dans les alentours de 15€ il me semble Donc c'était vraiment la bonne affaire La série est publiée depuis 2003 au Japon, il y a 14 tomes en cours En France elle est publiée chez Kurokawa depuis 2006 et il y a 13 tomes de sortie Pas encore de date pour le 14 mais j'ai vraiment hâte Le manga est entièrement en noir et blanc, il coûte 7,65€ Et c'est tout ce que je vous dirais pour la présentation L'histoire commence avec le déménagement d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Yotsuba Qui vient emménager en ville avec son père C'est la première fois qu'elle emménage en ville et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle va être émerveillée de tout Ça va être une vraie boule d'énergie qui va courir dans tout le quartier Pour découvrir ce que c'est d'habiter en ville et toutes ces nouvelles choses Par exemple elle sait même pas ce que c'est une sonnette à la porte Donc elle s'amuse à sonner chez les gens parce qu'elle trouve ça marrant parce que ça les fait sortir de chez eux Elle va très vite rencontrer ses 3 nouvelles voisines Asagi, Fuka et Ena Et malgré le fait que ses 3 voisines soient plus âgées qu'elle Yotsuba va très vite sympathiser avec elle De toute façon toutes les personnes qui rencontrent Yotsuba sympathisent avec elle Que ça soit les commerçants, les amis de son père, ses voisines Yotsuba c'est une petite boule d'énergie Et tout le monde se prend d'affection pour elle Yotsuba s'entend bien avec tout le monde sauf une seule personne qui est un ami de son père qui s'appelle Yanda Et en fait Yotsuba le déteste et ça va permettre de créer beaucoup beaucoup de situations très rigolotes Et donc ce manga c'est un condensé de toutes les nouvelles choses que Yotsuba va vivre dans sa nouvelle vie Donc la rencontre avec ses voisines, les repas avec son père, la découverte du quartier, les petites aventures qu'elle va mener Et en fait c'est un manga tranche de vie et on suit la vie de cette petite boule d'énergie Yotsuba Qui donne le sourire à tout le monde Et oui le résumé n'est pas très long mais c'est ça l'histoire de Yotsuba C'est plein de petites histoires qui s'enchaînent alors elles sont plus ou moins liées Il y a toujours un fil conducteur et c'est toujours dans leur chronologique Mais il y a des petites histoires qui sont vraiment indépendantes les unes des autres On peut lire un manga sans forcément avoir tout lu avant Le rythme de parution est extrêmement lent mais c'est pas dérangeant puisque c'est pas une histoire suivie Où il faut retenir tous les personnages etc C'est en fait à chaque fois des nouvelles petites histoires Et même si un jour il n'y a pas de fin ce qui m'embêterait quand même Parce que j'espère que le manga va encore se continuer longtemps Et bien ça serait pas vraiment dérangeant parce que de toute manière on s'attend pas à ce que Yotsuba On la voie grandir et qu'elle mène d'autres aventures que les aventures fofolles qu'elle mène à l'heure actuelle J'adore ce manga et j'adore particulièrement le personnage de Yotsuba Qui est mon personnage préféré dans les mangas Si je devais vous la décrire je vous dirais que c'est le personnage vers lequel je veux tendre En fait c'est genre une personnalité que j'aimerais bien avoir La personnalité de quelqu'un qui vous donne le sourire rien qu'en le regardant De quelqu'un de très dynamique, plein de joie de vie, plein de vie en fait Et quelqu'un en fait qui prend toujours la vie du bon côté Et qui va toujours voir le meilleur dans les gens et dans les choses Et c'est vraiment un personnage que j'adore En plus le manga 4 lui a fait un panel d'émotions vraiment très large Et on voit tout de suite en fait sur son visage si elle a peur, si elle est en train de faire une blague Si elle est en train de rire, si elle est interrogative Enfin vraiment c'est vraiment très très bien retranscrit Et on voit tout de suite sur sa petite bouille en fait dans quel état d'esprit elle est Et ça donne vraiment un gros plus au manga Par contre si vous avez un côté plus terre à terre Vous allez tout de suite remarquer que le père de Yotsuba a un côté très inconscient Alors je pense qu'il y a des choses qui se passent dans le manga Parce que ça se passe au Japon Et donc il y a des choses qu'on ne ferait peut-être pas chez nous Par exemple il laisse Yotsuba se balader dans le quartier le premier jour où elle arrive Et elle dit qu'elle reviendra quand elle a faim Et donc moi ça me paraît complètement invraisemblable en France Alors peut-être qu'au Japon c'est beaucoup moins dangereux Mais de toute manière moi je trouve ça complètement inconscient Mais ça va bien avec l'état d'esprit dans lequel il est et dans lequel sa fille est Des fois il part de chez lui en demandant à Yotsuba de garder la maison Il laisse tout ouvert Et donc c'est quelque chose qui pourrait paraître pour un côté très irresponsable Mais en fait ça permet à Yotsuba de vivre plein d'aventures Et donc que nous on lise plein d'aventures de Yotsuba Et donc c'est un côté qui est irresponsable mais en même temps super cool Le mangaka il a réussi à condenser dans Yotsuba tous les bons côtés de l'enfance Le dynamisme, la joie de vivre, le fait de s'enthousiasmer pour rien Et le fait d'être émerveillé de tout Et pour moi c'est des qualités qu'on devrait garder en grandissant mais qu'on oublie un peu Et je trouve que de lire ce manga ça nous rappelle tous ses bons côtés de l'enfance Et le fait qu'on doit garder en fait son âme d'enfant et son petit grain de folie Et à chaque fois que je lis un tome je suis émerveillée, je rigole Et je me rappelle qu'il faut garder sa joie de vivre Et donc c'est un manga que je recommande vraiment Il est vraiment léger et frais, parfait pour l'été Et puis je trouve qu'il devrait être dans toutes les mangathèques Parce que c'est vraiment un de mes énormes coups de coeur J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce super manga Et puis ma vidéo touche à sa fin Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine Bye bye ! Sous-titrage ST' 501